Musique Coucou, bienvenue dans ce vélo, dans ce moment à l'atelier de Green Marta. C'est costume historique, je m'y suis enfin remise ! Et je suis en train de faire une jupe de randonnée 1895 d'après un patron d'époque. Musique Au milieu des années 1890, on est sur une forme de jupe très évasée. Donc il faut quelque chose pour les tenir. Un renfort qui est généralement dans le bas, voire sur toute la jupe. Moi j'utilise une sorte de crin synthétique qui me sert aussi pour les jupons de mariée, que je vous montre ici. Je vous le montre, donc c'est assez transparent, c'est léger. Par contre, c'est pas histo. D'un point de vue historique, je devrais utiliser un tissu enduit comme de la tarlatane, ou du bougrand, voire même du papier dans certaines références. Moi je veux une jupe qui soit lavable, donc j'ai décidé de faire avec des tissus modernes et accessoirement avec ce que j'avais en stock. C'est un tissu qui est transparent, du coup je peux juste le poser par-dessus les pièces de la jupe et m'en servir pour tracer la forme des renforts. Là j'ai fait une marque qui m'indique la hauteur qu'il va avoir sur cette pièce. Les renforts font à peu près 25 cm de haut devant, 35 cm de haut dans le dos. Ils suivent la forme des pièces. Il y a un renfort par pièce. Et je vais les assembler, du coup, avec la laine elle-même, à la main, à point invisible. Je trace directement au crayon à papier, vu que c'est une pièce de tissu qui sera coincée entre la, entre guillemets, laine, vu que c'est du polyester, et la doublure. On la verra pas, donc je peux écrire dessus. Et voilà. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Oui on peut le repasser ce tissu même s'il est en synthétique Avec un fer pas trop chaud, pas mal de vapeur, on arrive à enlever pas mal des marques Et donc là de longs moments de couture à la main Donc je fais ça au point de chausson en prenant juste quelques fils En ne traversant pas toute l'épaisseur du tissu extérieur Donc c'est absolument invisible Mais par contre ça prend un petit peu de temps Sous-titrage ST' 501 Sur le côté des pièces j'ai juste fait un bâti rapide Parce que de toute façon ça va être tenu par la couture L'idée c'est vraiment juste de le tenir en place Sous-titrage ST' 501 Et là en fait petit changement de plan Avec une semaine d'avance sur l'événement je reçois un mot Comme quoi c'est journée déguisée à l'école J'ai deux enfants J'ai un seul costume Harry Potter Donc c'est parti pour une cape Harry Potter C'est parti pour une autre vidéo 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 Donc il est lundi Il est bientôt 3h-5 J'ai fini la cape Voilà Et maintenant je vais pouvoir repasser à mon projet pour moi Pour me faire plaisir Qui est ma jupe de randonnée d'1995 Il me reste juste ça de fil rouge Je n'avais pas calculé que cape Gryffondor Plus j'ai pas calculé la cape Gryffondor Mais aujourd'hui j'ai pas tellement la possibilité d'aller faire des courses On va faire ce qu'on peut On va faire ce qu'on peut J'ai ça C'est pas trop différent On va espérer que ça va passer Et en attendant que demain je puisse aller refaire le plein de ça Au passage je fais un peu de la pub pour ce magnifique sac Je vous mettrai le lien dans la description J'avais un certain nombre de corsets en cours Plus ou moins finis Qui n'avaient pas de lassage Donc J'ai récupéré De quoi les lacets Du rose Du vert Du beige Ça ça va être des projets qui vont enfin pouvoir avancer Et être rangés Et Voilà Ma jupe est Bien avancée Elle est presque entièrement assemblée Et il me reste Les poches C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ça ça s'appelle une bêtise Et du découpit évité de justesse J'ai juste oublié Qu'il y avait une troisième pièce à la poche C'est parti C'est parti Et chacun Chacun a une pièce de la jupe Comme si on faisait en fait une poche classique Comme on les retrouve Les poches basiques Qu'on a maintenant sur les jupes Quand on a des poches sur les jupes Par contre Comme je vais mettre une autre pièce ici Je vais venir coudre Ces morceaux ensemble Ici Et ici Et ici On aura donc l'ouverture C'est parti Je me suis rendu compte Que j'avais fait une bêtise Donc ça c'est ma poche Le fond de la poche Que j'ai coupé Faisant exactement Deux fois Cette pièce là Qui est La moitié De la poche en fait J'ai deux moitiés de poche Sauf que les deux moitiés de poche On les coud ensemble là J'ai oublié ma valeur de couture Changement de décor Aujourd'hui Vu que je fais de la couture Entièrement à la main Je suis en train de finir à la main Les coutures de la doublure J'ai un bord de la doublure Que je replie Pour faire comme une couture rabattue Ce qui me permet de cacher Toutes les valeurs de couture A l'intérieur C'est une méthode historique C'est pas la plus courante Apparemment Il pourrait y avoir simplement Un point de surjet Personnellement J'aime bien avoir un intérieur Qui est vraiment net Et en plus mon taffet C'est que je lâche beaucoup Donc j'avais vraiment envie Qu'il n'y ait aucun bord cru Qui soit visible Je vous ferai un article Sur le blog Qui parlera plus en détail De tout ce que j'ai pu trouver Comme information historique Sur la forme des jupes La façon de les assembler J'ai fait pas mal de notes Sur le sujet J'ai choisi de ne pas toujours Suivre toutes les instructions Qui sont données Déjà parce qu'elles ne sont Pas toutes cohérentes Entre elles Il y en a qui se contredisent Et puis parce que Comme par exemple Pour l'emploi de tarlatane Donc de papier pour le renfort C'est pas compatible Avec un vêtement Que je veux lavable Mon plan c'est vraiment D'aller faire une randonnée En forêt En très moyenne montagne Avec une tenue de 1895 Pour voir ce que ça donne Sauf les chaussures Les chaussures ça va être Des chaussures modernes Mais donc je risque de rencontrer De la boue Des herbes Et autres désagréments De la vie au grand air Et j'ai envie de pouvoir Laver ma tenue derrière Facilement Avec cette invention Merveilleuse Qu'est la machine à laver Donc lavable Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Il me reste encore Pas mal de travail Notamment de travail à la main Sur ma jupe On se retrouvera Dans un prochain vlog Pour que je vous montre ça En détail En attendant Vous pouvez me voir Et voir l'avancée De mon travail Sur Instagram Sur Facebook Et aussi sur mon blog Voilà A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada